alors issu de forever dans mon top 5 je sais pas dans à quelle place il se situer situer et me concernant mais ce que je peux dire c'est que c'est une des plus belles découvertes de ces trois dernières années pour moi 3 je les fais en en quoi déjà 2020 2019 bref ces dernières années quoi alors c'est qu'ils marina au bar j'avais vu vite fait bob lennon y jouer en plus sur pc tu as déjà la version avec le texture pack hd si ton pc suit tu la changé ça monte toi oui c'est toi qui aime 3060 alors marina c'est elle vous dormez bien mon ami pour ma part mon sommeil est agité depuis quelques temps et mes oreilles sifflent en permanence j'ai entendu une légende d'un monstre caché à rido rana un certain action qui rentrait l'esprit des hommes je crois que c'est lui qui me persécute j'ai fait diffuser un contrat pour qu'on me débarrasse de lui j'espérais ainsi retrouver le sommeil depuis je suis harcelé par des chasseurs qui prétendent avoir vaincu action pourtant mes oreilles sifflent encore et je dors toujours mal vous saurez vous vraiment le terrasser à mon avis vous êtes juste un peu fatigué aucun problème très bien alors laissez moi vous en dire un peu plus sur cette légende autrefois il y avait à bol von haim un étalon qui ruait tellement dans son écurie qu'il empêchait tout le monde de dormir on l'exila sur les plateaux de sérobi mais il revint on finit alors par l'envoyer par bateau à rido rana depuis lors les insomniaques entendre ses cris toutes les nuits les crédictions je vous en supplie terrasser ce monstre je ne retrouverai pas le sommeil tant qu'il sera temps tant qu'il sera en vie je vous fais confiance alors pour y suite mais je pensais que tu connaissais gars franchement les yeux fermés tu vas adorer mec en plus c'est un jeu qui est vraiment très très bien rythmé il n'y a pas de moment de de lenteur tout ça même dans son gameplay tu vois c'est un jeu où tu te déplaces très vite tu as des combos très comment dire très vif tout ça à plus tard gars bah du coup direction rido rana ça tombe bien les deux contrats sont là bas j'ai bien fait de passer ici avant ouais le système de garde et d'esquive parfaite très sympa d'ailleurs d'ailleurs il ya un mec il veut tous les traduire les iss il en a déjà fait deux trois je crois j'aimerais bien qu'il fasse celle c'est à je voulais voir quoi je voulais voir la cible mais ce qu'on va me donner son emplacement pas toujours le cas c'est pas sûr un banon alors on ignore où exactement l'adversaire semble redoutable si quelqu'un sait où il se trouve n'hésitez pas ça m'évitera de chercher par contre comment on descend sous-sol au juste avec le tp ou avec l'ascenseur on va tenter l'ascenseur valier de la pénombre fondation du phare l'épreuve de l'ombre je crois que j'ai trouvé le sous-sol hein je bouge pas pardon mais attend mais c'est cause des liens bête question le chat pourra me répondre j'ai prévu de faire à ff10 alors certainement pas en live mais oui je sais pas quand par contre hop je suis pas buffé pour lui oh enfin un game over voilà comment quand on découvre un jour faut tout voir c'est pas le premier putain il est violent lui avec ces virus là est-ce qu'elle peut les virer là j'ai un doute c'est ça que je me posais la question l'autre jour en fait antivirus c'est un skill passif c'est pour les remèdes je crois c'est pas bien ça non ça passe pas c'est une horreur ce monstre comme quoi le rang ça fait pas tout pour préférer le 10 il descend mais ça va être compliqué je sais pas si je peux lui coller un silence ou un truc comme ça j'ai jamais essayé sur ce genre d'ennemis en fait bon là clairement il faut que je colle un anti-silence sur le soigneur parce que sinon ça va être non-stop ça il y a le confusion aussi mais bon c'est moins grave je trouve ou sinon je mets à tout le monde des colliers de rose ça on s'en fout du coup on va mettre ça pourquoi il lui colle un regain c'est un peu la galère quand même là je trouve je prends vraiment trop cher j'ai déconné un peu parce que là je suis en train de me foutre un bouclier 2 j'aurais dû virer le gambit c'est vraiment pas le moment ça ça va les autres ne viennent pas oui par contre c'est vrai qu'ils viennent pas et je pense que c'est parce que bah y'a lui heureusement d'ailleurs parce que sinon je serai déjà mort mon ami par contre je prends quand même ultra cher mais attends je suis trop bête j'ai un truc pour ça immunité foudre il fait de la foudre là non ouais foudre 3 bah oui c'était la base ça je devrais peut-être le mettre au soigneur non y'a le silence ah bon ça je vais vérifier parce que je pense que j'ai des équipements voilà du latex j'en ai peut-être un autre non j'en ai qu'un zut mais c'est déjà pas mal c'est le soigneur déjà il peut il peut avoir ça je vais faire en sorte que le caster il se dégage du combat pour attaquer de loin avec un peu de chance ça va le faire allez je vais essayer de rattraper ce qu'on voit un minimum parce que ça craint du boudin quand même on va faire comme ça et comme ça ah non t'as pas le droit par contre vlan a le charisme d'un f... j'avais pas vu ça on veut pas ça on s'en fout ah non ça ça m'arrange pas mais bon heureusement ils l'ont pas eu en même temps allez c'est pas trop mal là si j'avais pensé tout de suite à l'équipement mais je sais pas j'ai pas tilté parce qu'en fait il est bidon avec l'immunité foudre il faut vraiment que je lui vire le virus là est-ce qu'elle peut pas se le virer avec remède non il y a un autre truc pour ça je suis pas sûr d'en avoir encore c'est genre machin ah si il m'en reste salut Az ouais grosse bagarre oh putain Fran ah merde j'ai déconné là j'aurais dû balancer le soin beaucoup plus tôt allez allez et je me suis gouré de perso en plus putain il reste beaucoup quand même hein comme même il va être tout seul ça sert à rien bon c'est pas fichu faut que je rattrape ce combat là une heure pour tuer un cheval bah si j'y arrive ça sera déjà bien alors il me faut un soignant là quand même par contre et combattant on va remettre bâche ça 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 ciao en revanche qui a le bracelet de diamant ah bah c'est lui je regarde si j'en ai pas un autre contre la foudre mais je crois pas tant pis attend Fran est remorte ou j'ai rêvé ah j'en passe du temps dans les menus là mais j'ai pas trop le choix mais comment il peut faire l'évitation il a ça en priorité à quel moment tu places l'évitation dans le combat quoi va mourir tant pis je vais jouer un peu à mano parce qu'il y a besoin là je peux ressusciter les morts même s'ils sont en réserve comment tu fais ça je t'avoue que je m'en souvenais pas bon là je joue safe ça va passer espérons j'appuie sur L1 ou R1 après avoir choisi le sort ah d'accord je ne savais pas genre je fais ça est-ce que ça marche avec une queue de phoenix ah oui réserve bien vu hum hum on va continuer sur le soin 4 ah bah non je veux plus pouvoir là il est temps de le tuer et bah c'est passé malgré tout non sans difficulté ouais hein ouais hein bon du coup est-ce que la zone je peux vraiment m'y balader là faut pas oublier que si je commence à me balader après ça va être compliqué de se barrer je risque même d'être bloqué en fait parce que maintenant que j'ai buté action il faudrait que je fasse un changement de zone pour avoir la sauvegarde automatique le problème c'est que si je remonte quand je vais redescendre ici ils vont me tomber dessus comme la misère sur le monde on peut virer l'équipement anti électrique on va remettre ça c'était bien c'est pas mal ça en fait punique noire ouais je sais pas trop quoi lui donner à elle en fait ça c'est bien en fait permet d'utiliser la magie en dépensant des gilles plutôt que dpm bah c'était ça dont tu parlais euh je crois l'évitation euh bah je vais lui mettre ça tiens et on est pas mal alors réserve hop là tu l'as trouvé beau action en comparaison de celui de ff10 salut maruta en fait j'étais en plein dans mes menus j'ai pas fait attention à ton arrivée euh ouais il est sympa il est pas trop mal est-ce que je veux manger des spawns je sais pas si c'est une bonne idée ce que je fais là je vais peut-être regretter salement ce que je viens de faire parce que là dès que je repasse la porte c'est agression non on change l'équipement j'espère que je l'ai fait à temps comment ça plait l'autre déjà putain j'ai oublié le nom ok c'est ça c'est pas fini qu'est-ce qui n'est pas fini non mais j'ai tourné la tête deux secondes je suis mort c'est quoi ce délire ouais mais attends ils sont rouges rouges saignants moi j'avais demandé à point mais arrête de faire des barrières là t'es relou toi aussi là faut que je revérifie ça pourquoi elle fait barrière parce que il a trop de points de vie en fait ça va c'est juste que je l'ai raté il m'a os quoi évidemment il fallait qu'il colle un gars pied des stalles de la nuit les orbes noires savent les ténèbres dissipées avec mesure la lumière ils peuvent ramener avec excès pour rien ils sont gaspillés allons-y 5 c'est bien comme ça alors agla agla on l'enlève j'ai vu un célérité à travers la porte là et ceux là aussi ils sont rouges là il vient de ninja 500 pm là au calme je prends cher en fait là il me faut vitalité sur tous les persos et encore même ça ça suffit pas quoi et encore plus et j'ai bien c'est comme ça c'est pour moi et j'ai envie de faire des ténèbres je vais le faire des ténèbres pour moi je vais le faire des ténèbres je vais le faire des ténèbres Je pense que c'est beaucoup trop chaud ici. Là, ça va être chaque combat, je vais transpirer des fesses. Il me restait quoi ? Donc celui-là, c'est fait. Et celui-là... Ah, tu m'étonnes. Le prophète, il est au sous-sol. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça, c'est un rang 6. Or, le rang 7, il est peut-être davantage jouable. J'en sais trop rien, en fait. J'ai pris des niveaux depuis que j'ai tenté ce bonhomme. Peut-être qu'il faudrait que j'aille faire un nouvel essai. Je te jure, après, là, il va falloir que je change de slip, là. S'ils viennent un par un, ça va. Mais quand ils viennent trois par trois comme ça, il va se tomber. Bon, quand tu veux, l'inaction. C'est sûr qu'il y en a qui m'attendent, là. Un gil, franchement, les gars. Sans déconner, quoi. Je me croirais dans un MMORPG, tu sais, genre, tu pull les mobs pour ne pas taper un train, quoi. Comme ça, ça va. Ah, ils sont chauds à voir les coffres, hein. Il y a un autre truc à faire, aussi. Là, il va falloir qu'elles mettent vitalité sur tout le monde. Pas le choix. Ah, mais attends, en plus, quand je me balade là-dedans, genre, la carte, elle se dévoile pas, quoi. Ah, l'autre truc court dessus, là. C'est pas le fou, là. C'est pas le moment de voler. Attaque. Ah, elle n'a le sort, elle. Elle les tue presque. Oh, c'est quoi, ça ? C'est de la merde. C'est bien. Ouais, j'ai fait une pièce. Je peux y traîner, ça fait pexe, sans doute, mais bon. Je suis pas vraiment convaincu. Ah, oui, en plus, j'ai oublié cette pièce-là. Ils vont pop dans tous les sens, là. Faut pas trop bouger. Si. Attends, 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 non, mais là, je vire le vol direct, parce que lui, il se balade, il veut tous les voler. Et après, bah, game over, quoi. Là, il va en faire pop plein. Putain, ils sont quatre, déjà. Ah, elle va crever, là. Déjà. Cinq. Là, je suis obligé de passer du temps dans les menus pour faire les meilleurs sorts sur la cible que je veux, quoi. Je peux pas les laisser faire des gambits. Je te jure, à table. Ah, elle est morte, là, aussi. Ah, vas-y, il y en a un qui s'est ajouté, là. Est-ce que je peux me barrer en plein combat ? Oui. Non. Je pense ça a rien, en fait. Je peux pas me barrer. Si. Invocation ? Non, ça sert à rien, l'invocation. On fera que dalle. Enfin, mon perso va se faire défoncer pendant que j'invoque, en fait. Moi, ce qu'il faut pas, c'est que le personnage se balade. Avec de la chance, ça va pas faire spawn le reste. Mais là, ça veut dire que, potentiellement, je me suis coincé ici. Je vais pas pouvoir me barrer. Oh, le génie, quoi. Je suis dans la merde. On se marre bien. Il faut que j'arrive à aller jusqu'à l'ascenseur, parce que là, j'ai vu que je pouvais le prendre. Même s'il m'attaque, il faut que je me barre d'ici, ça sert à rien. Je vais aller sur l'autre prime, la fameuse. Les mecs, ils campent derrière la porte, quoi. Bande de tendu. Y'en a un de plus, génial. Je peux peut-être me débarrasser du groupe. Ça dépend si j'ai un peu de chance. Mais non, mais change pas de cible, mec, sérieusement. Voilà. Lui, il va crever, je pense. Voilà. Allez, courage. Non, mais c'est pas le moment de faire des guérisons. Il faut se soigner, là. Celui-là, il est mort. L'autre, il se téléporte. C'est sûr que ça pèche, là. Putain, y'en a un autre qui s'est ajouté, mais c'est pas possible. Ça va ralentir. Au moment où tu dis ça, il y a un autre crapaud qui s'amène. Deux crapauds. À l'aide. Pas bonne idée, ça. Pas bonne idée du tout. Vas-y, fais de la fission. Encore un. En vérité, là, il faudrait que... Tout ça, on s'en fiche. Il faut que ça, ça passe en priorité. Tout ça, c'est passé, juste. Oh, il y a un alpha, là. Qu'est-ce qu'il a de spécial, celui-là ? Il a l'air vénère. Ouais, il est plus gros, ouais. Ah, putain, m'énerve à faire des barrières, là. J'en passe du temps là-dedans, là. En fait, c'est une bêtise que j'ai fait. Je vais le mettre là. Comme ça, il s'en occupera plus tard, au moins. Je crois que ça a ralenti, là. Il n'y a plus de spawn. J'ai rien dit, il y a du spawn. Mais au moins, ça tient au niveau malin. C'est abusé, cette zone, ça n'a rien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est intéressant par contre, ça lâche des antivirus sans l'objet. Putain ça repart. Quelle blague. C'est parti. C'est parti. Ah vraiment quand ils sont tout seuls c'est c'est easy quoi pourtant ils sont au dessus de moi mais bon voilà quoi j'ai pas très envie d'ouvrir une autre pièce mais je ferais bien quand même le contrat qu'il y a ici je sais pas s'il est jouable bon après on a vu que je pouvais me barrer ouvre le mec qui veut me voir crever lui putain j'avais oublié ça il ya sûrement un truc à faire ici en fait parce que là effectivement c'est avec l'air petit à petit alors quand j'en ai mis 5 il y avait un truc il me semble ouais ça augmente la luminosité mais il disait que d'en mettre trop ben c'était pas ouf il y a pas de porte ici j'ai l'impression que non ah si elle est là qu'est ce qu'il m'a agro de toute façon ils viennent tous la problème c'est qu'elle elle a pas le soin 4 attend il est en train de leur rendre des points de vie mais il m'énerve lui est ce que le sacré ça va aller les régènes bon ça c'est bon elle n'est pas du tout morte c'est une impression pas de coffre mais ce qu'il ya une porte trompe l'oeil on me semble que j'ai regardé de l'autre côté si on avait ou pas mais bon peut-être que j'ai raté un truc là j'ai pris un ou deux niveaux déjà dans la zone sur van en tout cas et on voit déjà une différence j'ai fait que les alentours de l'ascenseur je suis pas resté après tu m'étonnes là je devrais me barrer mais bon c'est plus fort que moi pas de trompe l'oeil pas cette fois ci il y a que quatre pièces comme ça ou ou il y a autre chose je sens que ça va être ici la prime elle s'est fait déglingos quoi en tout cas on voit que c'est une des rares fois où je joue pas tout le temps en x2 parce que c'est vraiment chaud ouais je pense qu'il faudrait 55 ici pour être un peu plus à l'aise on va dire c'est pas une invocation ça par contre non penello faut pas attaquer en fait il faut purger évidemment je ne peux pas le toucher pas avec van je peux pas changer de perso là il est bloqué hop là merde du coup le bâche est mort c'est de ma faute malheureusement non j'adore phoenix j'aime beaucoup aussi c'est le style assuré quoi je sens qu'il va faire une attaque de la mort ou alors il va mourir et après il va se relever est-ce que c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon un boss en fait est limite plus faible que les trash quoi parce qu'au moins il est seul bon je sais même pas d'où je suis arrivé parce qu'il ya qu'une seule entrée ici ah non il n'y a pas qu'une seule entrée tu as les nerfs c'est plus où c'était je pense que je venais de l'est regarde s'il n'y a pas une pièce secrète mais attends j'ai biglé j'ai vécu il ya qu'une porte en fait moi j'en ai vu deux si on a une deuxième je perds la boule je crois je ne venais pas d'ici je pense pas un pot magique oh ça pue la merde donnez moi un élixir ou pas est-ce que j'essaye il m'attaque pas en tout cas ah oui lui aussi putain et donc je le défonce ou il ya un truc spécial il n'y a pas l'air il tourne en rond il faut mettre un certain nombre d'orbes ah je lui ai repiqué l'élixir il faut mettre un certain nombre d'orbes à chaque pays des stades ouais je m'en doutais que c'était ça ouais tu peux tu peux carrément je veux dire il a plein de points de vie il a un espèce de boomerang je crois pas un boomerang mais il renvoie les dégâts quoi il vient de récupérer des points de vie qu'est ce qui lui rend encore à tous les coups c'est bâche putain pour ça c'est chiant mais toutes ces lances elles sont avec des effets enfin des éléments et du coup à chaque fois c'est la même chose quand même non en fait si c'est lui putain il m'énerve on va pas se prendre la tête hop allez go mourir 123 pp ah ça me sert plus à rien ça 18,9,3 et 6 j'en aurais pas assez mais il doit pas m'en manquer beaucoup je vais regarder si je peux le faire merci kendosa il y avait que ça ici du coup c'était juste une occasion de faire un max de pp quoi apparemment il t'en manque beaucoup là c'est que le premier palier quoi comment ça le premier palier ça descend plus plus bas je veux dire mais non il leur rend des conduits encore oh vas-y bâche il dégage c'est bon bon je pense que je vais juste faire les quatre alcools et on verra quoi il y a deux paliers encore comme ça et ça demande plus d'orbes ok et la prime enfin la chasse tu sais où à ce qu'elle est est-ce qu'elle est dans le premier niveau ou plus bas c'est surtout ça en fait que j'aimerais finir mais si c'est tout en bas je vais pas insister je vais passer sur sur autre chose non mais d'où il sort lui il est arrivé nulle part quoi c'est le mode facile là ça existe pas le mode facile tout en bas ah c'est dommage pour une rang 6 quand même ils abusent il y a des rang 7 à l'extérieur qui sont plus faciles enfin je dis ça pas tout à fait vrai on attend qu'une action ça se barre et on ressort on va se faire agresser encore ah non il y a encore une pièce je crois je sais pas si ça va disparaître si je me barre d'ici donc nord-est 18 ah d'accord je suis bien en reste là oui après c'est facile à ramasser parce que tous les ennemis que tu butes ils t'en donnent donc ah bah tiens en fait si on les pose un par un on sait qu'on a une info quoi effectivement c'est un petit peu plus clair ici et j'ai entendu un bruit je sais pas si ça a fait quelque chose de spécial c'est par là qu'on entend le bruit en fait là où il y a ça bref on ressort bon on va partir pour les mines de je sais plus quoi je vais regarder c'est bizarre en fait avec le soin 4 c'est pas trop mal non non le guérison là c'est pas du tout bien nul oula ça commence à être le bordel grave oh oui non oui 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 C'est abusé cette zone. J'en ai marre de ça donc on va faire ça parce qu'à chaque fois je recible. Oh putain elle va crever frère demain, elle se fait agresser d'ouf. Sous-titrage ST' 501 Ça tient quand même mieux que tout à l'heure. Mais bon elle soigne enfin. Vite vite faut lui péter la gueule avant qu'il y en ait d'autres. J'en ai marre de ça. Sacré zone quand même. Du coup où est-ce qu'on va se sauver ? On peut déjà rendre ça. C'est toujours sale prix. Et donc l'idée c'est d'aller à les mines de Lussu. On fait un saut à Balfonheim avant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...